Hey ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien, bienvenue pour un nouveau live ce soir. Voilà, comme la petite voix off me l'a dit, on se retrouve ce soir sur Puyo Puyo Tetris. Du coup, un... Bon, Tetris, je crois que tout le monde connaît, c'est vraiment le jeu que même ta mère a joué. Et Puyo Puyo, par contre, c'est quand même un peu moins connu qu'en Europe, mais très populaire au Japon, c'est vieux aussi. Alors, j'espère que le son n'est pas trop fort. Du coup, Puyo Puyo, c'est un jeu aussi un peu à la Tetris, mais avec une mécanique complètement différente. Voilà, c'est un jeu que j'adore, que ce soit Puyo ou Tetris, même si je suis très mauvais à Puyo, enfin très mauvais. J'ai vite fait des bases, mais bon... Ah ! Salut Dindin ! Eh bien, ça va bien et toi ? Du coup, Puyo Puyo, je peux vous montrer vite fait pour vous expliquer comment ça marche. Du coup, la Puyo Puyo Tetris, c'est un jeu du coup fait par Sega qui va permettre de réunir et ça c'est beau, de réunir deux grosses communautés qui sont les communautés Tetris et Puyo qui sont très actives. Et là, Sega a permis de faire un jeu qui permet de réunir ces deux communautés et les faire s'affronter. Du coup, je vais vous montrer vite fait le principe de Puyo Puyo, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Tu fais toute la souris sur ce jeu, on verra. Je vais y jouer quand même une bonne partie. Et on verra si j'en fais trois heures ou si après on pourra peut-être partir sur un petit Wizard of Legend. Du coup, le roguelike que j'avais présenté la semaine dernière. Alors du coup, Puyo Puyo, comment ça se passe ? Alors Puyo Puyo, on va avoir ce qu'on appelle des Puyo, donc ces petites billes qui descendent et on va en avoir de quatre couleurs différentes. Et le but va être de faire des réactions en chaîne. Alors, je vais vous montrer un truc très simple. Si je mets là, il me faut ça. Il me faut un verre là. Il va me falloir un rouge que je vais positionner là. Et là, vous allez voir que quand je vais casser les jaunes tout à gauche, ça va provoquer une réaction en chaîne. Ça va faire tomber les rouges sur les... Voilà. Ça fait une réaction en chaîne. Donc, quand quatre Puyo de la même couleur se touchent, du coup, ça les fait éclater. Donc voilà. Ça va être ça le principe de Puyo Puyo. Vous voyez que là, par exemple, si je rééclate les jaunes, ici, ça va faire tomber le rouge sur les trois rouges du bas. Et voilà. Ça va faire un combo à deux hits. Donc voilà. Et le but, ça va être de faire des schémas quand même assez complexes pour essayer de tuer son adversaire. Et que là, encore une fois, hop, je casse les jaunes. Ça casse les rouges en dessous. Donc voilà le principe de Puyo Puyo. Et bon, Tetris, je pense que je n'ai pas besoin de le présenter. C'est vraiment le jeu que tout le monde a au moins joué une fois, je pense. Et du coup, on va se tuer là-dessus en online, en versus. Et du coup, principalement, on va pouvoir jouer soit Puyo, soit Tetris. Après, il y a plein de modes de jeu différents dans le jeu. Par exemple, le mode swap, qui va vous faire jouer environ 20 secondes à Tetris. Ensuite, ça va switcher en Puyo pendant 20 secondes encore. Qui va re-switcher. Vous allez pas mal faire d'aller-retour comme ça. Et vous pouvez faire des combos, lancer un combo sur Puyo, ensuite le continuer sur Tetris. Enfin, là comme ça, ça paraît compliqué, mais vous allez voir, ça se fait assez bien, au final. On va aller en Puzzle League, ça va être la partie classée. On va changer les filtres. Fusion, non. Swap, pourquoi pas. Big Bang. Ça, c'est les 5 modes de jeu disponibles dans le jeu. Le versus, c'est le classique. Fusion, c'est le mode que je crois que personne ne joue. Parce que même moi, j'ai beaucoup de mal à le comprendre. C'est un mode où on joue à la fois Puyo et Tetris sur le même tableau. Il est complexe. Je ne comprends pas trop comment ça marche. Enfin, voilà. Le mode fusion, apparemment, personne n'y joue. Le mode swap, c'est ce que je vous ai expliqué. Le mode party, c'est un mode où on choisit soit Puyo, soit Tetris. Il va y avoir des objets qui permettent de gêner l'adversaire, comme on peut faire Mario Kart, par exemple. Et Big Bang. Big Bang, du coup, ça va être une succession de schémas. Il va falloir en résoudre le plus possible. Et la fin d'un certain temps, en fait, ça va être le joueur qui va avoir résolu le plus de schémas, qui va infliger des dégâts à l'adversaire. Voilà. Alors, vous allez voir que ça va... Enfin, je vais essayer de parler pendant, mais ça demande quand même pas mal de concentration. Du coup, ça peut être un peu compliqué. Tetris, ça va aller assez vite. Je vais essayer, en tout cas, de jouer vite. Alors, là, on joue contre... On ne sait pas. On ne sait pas d'où il est. Ok. Bon, on va voir. Ah, il va... C'est son match de promotion. Alors, moi, principalement, je joue Tetris. Je joue Tetris. C'est là où je suis le meilleur. Je jouerai Puyo aussi, un peu, dans la souris, quand même. Pour vous montrer. Alors, voilà. Moi, je suis à gauche. Et voilà. Donc là, on est en versus. Tac. Voilà. On va essayer de... Hop. Hop. Ouais. Bon. Hop. Une petite latence. Oh, non. D'accord. Ça commence très bien. Ah. Oh. Oh... Oh... Oh. Non, non, là je suis mort. Allez hop. J'ai fait une grosse erreur dès le début. Et du coup, ça pardonne pas. Oh là, pardon. Alors, désolé, j'ai ma lampe qui vient de tomber. Je règle ça tout de suite, après cette partie. Les aléas du direct. Hop. VX. VX. Alors. Alors, quand on fait pas d'erreur comme ça, on survit un peu plus longtemps, effectivement. ça les pièces qu'il faut à une déconnexion des connexions bon alors ça peut arriver je ne sais pas d'où venait ok c'est l'opposant qui a déconnecté du coup j'ai ça m'a compté la victoire je reviens je remets la lampe je reviens tout de suite voilà désolé les aléas du direct c'est que pour le moment je n'ai pas encore de bonne fixation pour ma lampe du coup elle est un peu posée à l'arrache alors bon vous voyez que ça va quand même assez vite surtout quand les gens qui sont dessus jouent au jeu quand même et du coup ça va vite alors à l'exil alors le choix du personnage n'influe en rien sur la partie sauf en mode fusion sinon vous pouvez prendre n'importe quel personnage du jeu ça change strictement rien à mode big bang alors là vous allez voir du coup c'est une succession de schémas il faut en résoudre le plus possible et c'est voilà vous allez voir on a ça on a une minute en fait non plein de déconnexion c'est quoi ce bazar je suis bien en ok bon bah je vais je gagne tous mes matches parfait je suis bien en réseau câblé donc ça va j'espère que ça va ça va être bien c'est là c'est le problème ça vient des partenaires hélas enfin des partenaires de mes adversaires qui déco alors lui il a une bonne connexion malgré le fait que ce soit un américain alors quoi c'est bon allez on y croit tu déco pas ah c'est un mode swap donc là on va jouer les deux en fait ça va être à la rigolier j'ai très mal posé cette pièce là et oh bravo alors là ce que je vais faire je fais de la merde on va essayer de corriger ça bon je continue à faire de la merde alors 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 tac on se concentre ça va bien se passer Voilà, bon, ça c'est, si tu es, c'est sûr que tu, c'est que tu es trop fort, les adversaires s'incline devant toi, peut-être, alors du coup, tiens, je vais préparer une figure pour faire un T-spin, ce qu'on appelle, alors ça c'est une technique assez avancée sur Tetris, oui, pardon, alors, tac, j'ai pas la pièce micro, si c'est bon, hop, voilà, donc ça c'est une figure assez particulière, ce qui permet en fait, il faudra que je vous explique ça, et c'est vrai que c'est pas évident de faire ça, hop, en direct comme ça, hop, non, mais je, il y a un petit décalage dans les touches, ça me perturbe, moi, j'ai pas l'habitude d'y jouer online, l'excuse du lag, on connaît, euh, tac, tac, allez, ça, non, ça casse, ça permet de faire un petit combo, Ah, j'ai miss, j'ai complètement miss, ça c'est fort dommage, Oh, non, tac, euh, tac, euh, réfle, c'est pas quand même, oh, Allez, on entame une descente au bout d'un moment. Et je me fais courir proprement. Il se défend très bien en face. J'ai fait des erreurs. Je l'entends, il fait des spins et tout. Il se cache pas que ça va être très très fondu. Ça sert à rien ce que je fais. Je vais faire descendre un peu les lignes. Ouais, non, là, je suis mort. Allez, je suis mort. Allez, on fait mieux. Pas d'erreur. Pas d'erreur. Pas d'erreur. Mon gros défaut, on va dire, sur Puyo, c'est que le schéma que je maîtrise plus, c'est vraiment le schéma de base, c'est ce que je fais. Mais c'est aussi un schéma très facile à pourrir en fait. Et donc ça, c'est mon gros défaut. Allez, avec ça. Ah, voilà, le petit lag, il y en a. C'est ce qui m'a fait poser la pièce à côté. Très dérangeant. Du coup, j'aurais pu continuer mon combo. Du coup, ça fait complètement foirer mon truc. Euh, tac. Ouais, du coup, ouais, ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Tac, vite. On va pas tomber ça. Bon, il est très mal en face. Donc, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il va réussir, il va pas réussir à s'en sortir. Il est mort sur Puyo. Complètement mort sur Puyo. Je fais de la merde. Bravo. On a aussi à se dépétrer. Non, malheureusement. Non, malheureusement. Il est... Il est bon, il est bon, il est bon. Je vais mourir là-dessus. Il est rentre. Ouais, et puis je suis complètement zéro sur Puyo. Donc là, c'est complètement mort. C'est pas bon. Bonne fois. C'est pas bon. C'est pas bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501